Le changement climatique et le Sénégal, ce qui s'est passé dans le monde, c'est qu'il y a des défis qui s'attendent à l'avenir. Il y a des défis qui s'attendent à l'avenir. Il y a des défis qui s'attendent à l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis qui s'attendent. Il y a des défis qui s'attendent à l'avenir. Ce qui s'attendent à l'avenir est plus durables et à l'avenir. Vous savez, il y a des défis qui s'attendent à l'avenir. Le président de l'Afrique du Sénégal a un rapport sur le modèle de l'Auilloua, et le gouvernement interministériel a été observé que les projets nationaux vont mobiliser et revaloriser les territoires du Sénégal. Il y a beaucoup de projets qui ont travaillé dans le département du Congol. Il y a beaucoup de projets qui ont travaillé dans le BGA. Ils ont travaillé dans le projet de l'eau et de l'assainissement. Mais nos ressources en eau sont exploitées ici au Sénégal. C'est un lac de guerre. Il y a une capacité de stockage de 2 millions d'euros à un mètre cube. Il y a des demandes pour le lac de guerre. Il y a beaucoup d'euros pour la pollution. La carte d'évolution est cyanobactérie. Le couleur est plus foncé. Il y a des cyanobactéries pour le lac de guerre. Il y a un conseil interministériel qui a été dévoilé pour le lac de guerre. Il y a des projets qui capteront le lac de guerre dans le fleuve Sénégal et Gambie. Ce sont des fleuves qui ont travaillé dans le lac de guerre. Il y a des gens qui ont travaillé dans le lac de guerre. Il y a des gens qui ont travaillé dans le lac de guerre. Mais on a des gens qui ont travaillé pour nous. Il y a des gens qui ont travaillé dans le lac de guerre.